Jean, chapitre 2 Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six jars de pierre, dessinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jars, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit, Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvindrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu quarante-six ans pour construire ce temple, et toi, en trois jours tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvirent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501